Allez, salut à tous et bienvenue, normalement dans ce dernier épisode de The Thinking City. Oh l'enculette ! Je recharge. Tu n'as pas le droit, je recharge. Ok. Euh, ok. C'est une belle intro, je trouve. Voilà, il n'y a plus rien à ajouter. Donc, on part à la recherche des triplés. Ok, toutes mes armes sont chargées. D'accord, je n'ai pas beaucoup de balles. Et, bah, notre investigation nous mène à la gare. Donc, on voyait le monolithe. Enfin, on le voit toujours. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Mais putain de gros lard ! C'est un truc de fou. Attends, là, c'est bon, je l'ai canné. Euh, un petit, une petite grenade. Il a disparu. Mais, mais putain, j'ai balancé ma grenade pour rien ! Ça, ça, c'est l'école du skill. Bon, bah, on avance. J'entends un bruit. Il est re-là ! Youyou ! Boum ! Ah, c'est bon quand ça se passe comme ça. Alors, par contre, je ne sais absolument pas où aller. Ah, une petite trousse de soin. Monolithe de la station de train. Non, t'es sérieux ? Parce que je crois que j'ai vu ce passage, en fait. Et je me suis emmerdé à faire le tour pour rien. J'aime bien. Alors, un cadavre avec un pendentif. D'accord. Bon, désolé, gros. C'est... Ah, d'accord. Ça m'amène forcément là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Pas de... Pas de truc à voir. Je ne vois rien. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est nul. Toi, tu ne me dis rien sur ta mort. Ah non, je vais vraiment fermer là-dedans, là. Ok. Ah, encore un caillou. Des cailloux, des cailloux. Tu arrives à voir ça, toi ? Ouais, mec, c'est un génie. Ce n'est plus un détective, là. Ok. Ok, ok. On ne voit rien. Ah, mais t'as encore là. Encore un autre. D'accord. Donc, un morceau, un cadavre là, un cadavre là. Ce n'est pas un Pokémon, c'est un cadavre là ? Alors, non. Ben, je ne vois pas. Moi, je viens d'ici. Ah. Ah non, c'est une lumière. Mais si, mais il y a des morts. C'est les bestioles. Ok. Les morceaux de cailloux. Un monsieur mort. Je ne sais pas trop ce que je cherche. Je vais crafter un peu. J'ai tout dépensé. Je vais revenir au monolithe. Ça, c'est la trousse de soin, mais je ne peux pas la prendre. Je suis full life en plus. Voilà, complet. Ah, bonjour, toi. Ouais. Ah, mais quand même. Ah, ben voilà. On va pouvoir revivre ce qui s'est passé. Bon, j'ai bien une idée. Toi, tu es mort après, je pense. Ah ouais, quand même. Le morceau qu'ils ont enlevé. Il est béni. Tout à fait. Donc là, la pierre, elle est chargée. D'abord, il la casse. Ensuite, il la transporte. Il est béni. Allez. Et ensuite, ils se font attaquer. Évidemment. Nouvel indice dans le palais. Allons voir ça. Ouais, un fragment de monolithe a été volé. Je ne pense pas que c'est un lien avec... Ouais, non. Alors, on a dû oublier pas mal de choses. Mais c'est juste qu'on ne voit absolument rien, quoi. Ah ouais, j'ai compris. On voit que dalle, hein. Retrouver tous les indices, là, c'est un peu tendu. Et si... Ouais, mais justement, ils avaient le chariot là. Il est passé où, le chariot, en fait ? Oh, je ne comprends plus rien. Donc, ils ont réussi à se barrer avec. Moi, je ne comprends rien. Ce qu'ils font. Tout à fait. Allez, on avance. Carnet de notes. Un gros, deux personnes. Elles usent un chariot pour transporter. La pierre, elle doit sûrement y avoir des traces quelque part. Tout à fait. Il faut retrouver ce chariot, là. Mais ils sont où ? Ils ont dit plus vite, machin. Tant mieux, non ? Et je ne pouvais pas le voir, lui. Tout à l'heure. Il doit me manquer quelque chose. Il doit me manquer quelque chose parce que je dois retrouver des notes ou quelque chose où ils ont pu aller, les mecs, en fait. Sauf que là, je ne vois rien. Ah, un carnet. Avec un monolithe. Ok. Eh bien, c'est parti. Extatique à l'idée d'être secrétaire de notre communauté. L'histoire de notre ascension sera écrite de ma propre main. Il y a deux jours, trouver le morceau béni de la pierre. Nous sommes presque l'heure de notre ascension approche. Nouveau lieu de ralliement à l'ouest. Eh bien, voilà. On sait où on va, enfin. Alors, qu'est-ce que je fais ? C'est par là. C'est parti. Allez, donc, grâce à ce carnet, on a trouvé toutes les preuves et on se dirige vers leur planque qui est vraiment pas loin. Voilà. Je crois que c'est ça. Enfin, sur la carte, je vous montre. Je l'ai marqué. Et c'est ici, quoi. Ça a bien l'air d'être ça. Mais c'est parti. Entrons. Alors. Oh. Alors, attends. Dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont été tous transformés. Mais est-ce que ce ne serait pas une malédiction ? On est bénis. Attends, je pouvais faire un truc avec lui. Non ? Ah, il y a un truc là. Alors déjà, il y a un indice. J'ai la berlue quand je suis là. Ah bon. D'accord. Mince. Mince. D'accord. Oula, moi, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Petite injection. Ok. Eh ben. Alors, on montre où on descend. Est-ce qu'on peut descendre ? Non, c'est inondé. On va à l'étage, alors. Mon morceau. Comment j'y vais ? Ah. On a fait apparaître quelque chose. Ok. Donc, on va reconstituer la scène. Alors, j'imagine qu'ils sont arrivés par là. Ensuite, ils se mettent à manger, j'imagine. Ah ouais, il y a le gros morceau là, il n'y est plus loin. Et enfin, il le monte. Ok. Bon, c'est assez simple. C'est assez lisible. Il l'amène. Ils en font des morceaux. Ils le mangent et ils le montent à l'étage, là où ils se sont enfermés. Ouais. On l'a vu, elle était genre là. Voilà. Elle est là. Je ne m'y attendais trop pas. Ça va mieux. C'est bon. Ça va. Je vais mieux. Je vais bien. Tout va bien. Ok. Petit détail micro. On ouvre. Ok. Des monolithes ici. Alors. Ok, cool. C'est une alu. Ah bah non. Parfait. Enfin. Bon bah désolé les gros. Il n'y a rien d'autre. Preuve qu'il est récupéré. Il y a encore un truc. Non. Bon. Il n'y a rien. Attends. On est sur un truc fermé. Il n'y a pas un papier, quelque chose. C'est un truc de fou. Même au mur là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà. Mais il y en a marre. Arrêtez de me pendu. Ah. Des notes. Du fidèle des pierres. Ils ont été. En réalité. Envoyés pour guider les croyants. Vers l'ascension. D'accord. Donc. Goûtez ce qu'ils vous offrent. Ne faites plus qu'un avec eux. Ouais. Du coup. Tu as été transformé en pierre. Nous rejoindrons les 144 000 élus. Parmi les esprits. Tandis que les pêcheurs. Sont soumis à la couleur des bêtes. Donc en fait. Il y a clairement. Une. Plein de prophéties. Plein de croyances sur. C'tigonard. Et. Enfin. Surtout autour de C'tigonard. En fait. Et. Ça nous donne. Ils n'étaient pas là eux. Ça nous donne plein de croyances. Qu'est-ce que c'est pas ça ? Les pires elles se sont barrées. Elles ont avancé. Ah mais c'est à moi qui parlait. Oh mon dieu. Eh ben. Allez. On ouvre le palais de la mémoire. Donc en fait. Il y a plein de croyances qui se sont fait autour de ça. Enfin moi ce que j'interprète. Ce que je comprends. C'est que. Tout est faux. Enfin tout est faux. Ils ont. Ils ont quelque chose d'inexpliqué. Ils pensent avoir une solution. Voilà. Là en mangeant des pierres. Pourquoi eux mangent des pierres et pas d'autres. Il y a ceux qui font le cycle du feu. Enfin chacun a sa croyance. Mais au final la vérité c'est qu'il y a un gros monstre en dessous. Sur des ruines. Dans des ruines. Alors le fragment. Voilà. Transformer en monolithe. Et en plus il. Recommence et c'est qu'il y a. Ouais ok. Le cycle va se répéter. Je crois qu'on avait déjà fait les trois là. Ouais. Il n'y a rien de plus. Ok. Allez nous revoilà devant l'église de Saint Michael. Saint Michael Joseph. Saint Joseph ou Saint Michael je ne sais plus. Donc normalement c'est là qu'on place le seau. Saint Michael. Avec nos cramés là. Alors j'ai pas. Ouh joli. J'ai pas crafté. Oh non. On me dit pas que je vais devoir m'inquiéter. Alors ça. Ok. Putain c'est tout. Il faudrait que j'utilise plus de. De ça. Parce que je peux pas porter plus de balles. J'ai entendu du bruit. Je m'en vais. Je m'en vais. Vas-y viens. Ah bah c'est pas un petit en plus. Ah bah c'est pas un petit en plus. Alors attends. On va poser un piège. Pose ton piège. Pose ton piège. Vas-y. Ok. Euh. Et on y va à coup de grenade. Yo. Oh putain. Je peux me prendre mon propre piège. Ben voilà. Ah putain. Il est pas mort. C'est pas lui que j'ai tué. C'est bon. C'est génial les grenades. Mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps ? Le kiff. Le kiff. En plus ça one shot. Ça fait plaisir. Euh oui. Imposé d'en porter davantage. Ben c'est bien dommage. Ok. Qui ? Où ? Ah mais c'est les petites bestioles. Elle est où ? Elle est coincée dans la porte. C'est con comme mort quand même. Ok. Ben voilà on place le seau. Ok. Illusion. Ça y est. On va accomplir notre... Ah ben d'accord on plonge. On va accomplir notre destinée. On a reconstitué le seau. Et maintenant on se dirige vers les portes de K'ti Gonard. J'ai l'impression que pendant tout le jour on m'a parlé de K'ti Gonard. Et qu'en fait je sais toujours pas ce que c'est. Enfin une prison machin tout ça. D'accord. Mais je sais toujours pas vraiment ce que c'est. Allez. On s'équipe du harpon. On connait. On va. Ah c'est marrant on dirait. On dirait un bâtiment et tout. Ouais. Je l'entends. Je cours. Je t'ai esquivé. T'es trop nul. T'es nul. T'es nul. Tais-toi. Tais-toi. T'es trop loin. Oh la vache. On suit les... On suit les lumières. Mais d'où ? Ok. Putain. Tous ces bruits c'est pas possible. Y'a trop de bruit. Cours mon gros. Oh putain. Mais. Allez cours. T'y est presque. Ah je veux pas mourir maintenant. Non. Non. Et non. Active ta petite manivelle là. Bon. Ma foi un petit rush. Ça a bien fonctionné. Mais je l'ai même pas vu venir quoi. Je l'ai entendu ça c'est sûr mais. Oh putain. On plonge vraiment dans les profondeurs. Alors là par contre y'a pas de cadavre. Donc personne n'est venu ici. Ah. Joie. Je vais pas l'énerver. Je vais pas lui tirer dessus. Oh je suis en train de basculer vers la folie là. Ah non. Mais je peux rien. Je peux rien faire. Je peux pas me soigner. Donc le mieux que je puisse faire c'est d'avancer. Je suis bloqué. C'est normal. Ah bah d'accord. Alors un petit île. Ok. Donc on est dans un sous-marin. Un sous-marin, un bateau. Mais on est sous l'eau. Nouvel indice. Ah ouais genre on est sous l'eau. Il y a le poulpi. Il veut que je plonge. En fait j'ai pas plongé dans le vide. J'ai plongé dans la... Ok. Moi j'ai des injections. Je crains des gains. Evidemment il n'y a pas de carte. Alors. La fille cachée rêveur est toujours emprisonnée dans K'tigonar. Si on ouvre la prison, l'humanité mourra. Et les monolithes sont de petites parties visibles de K'tigonar. Ok. Monolithes touchées par sa fille. Il se peut que sa fille puisse étendre son influence par des monolithes. Ok. Monstreuse était K'tonienne. L'influence de sa fille sera forte au sein de K'tigonar. La transformation qui m'attend peut-être pire que la mort. L'influence de sa fille sera forte au sein de K'tigonar. Avec son aide je pourrai obtenir un pouvoir démesuré. Ah peut-être que... Non. Ils ne sont pas liés. Moi je ne veux pas recommencer le cycle. Juste... Et voilà. Du coup... Pénétrer dans K'tigonar. Mon sacrifice ne servira à rien. D'une façon ou d'une autre, quelqu'un mettra fin au cycle et sa fille cachée sera libérée. En ouvrant les portes, j'ai au moins une chance de survie. Peut-être même que je transcenderai mon essence humaine. Donc c'est ça. On fait le... On devient... On devient presque un... On essaye de devenir un dieu quoi. Ou quelque chose comme ça. Bon. Allez on avance. Ouais mais on dirait mon hôtel. Ah je sais. Toi aussi tu me manques gros. Mais en même temps... C'est à cause de toi aussi. Ouais je te comprends. Ça peut s'arranger. J'ai l'impression que je fais face à mes... Choix. Ouais. Bon c'est sympa ce petit flashback. Ouais. Ouais la guerre des sectes là. Le Ku Klux Klan. Et c'est pareil. En fait. La ville. Il y a des problèmes dans cette ville. Et donc ça a créé des clans. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est que... L'influence de la fille de K'tigonard... A créé des mots... Dans cette ville. Pour... Ces mots ont rendu tout ça très difficile. Ouais. Ce qui fait que la difficulté... Enfin la dureté de la vie... A créé des tensions entre les habitants. Qui ont commencé à se lier par leur communauté. D'accord. Qui a créé des sectes aussi. Des croyances. Parce que forcément il se passe pas des choses très... Ok. Ouais. C'est moi ça. Un nouvel indice. Les graines précédentes sont mortes. Le suicide pour relancer le cycle. Les graines précédentes sont mortes. Et le cycle a recommencé. Sacrifice peut être le seul moyen de le relancer. Ouais mais je suis pas d'accord moi avec cette idée. Si je fais relancer le cycle et monstruosité, j'ai ça. Sacrifice. Si j'ouvre les portes, je libérerai la fille cachée du river. Si je surveille à secta, ce qui restera de moi ne sera même plus humain. Le seul moyen d'empêcher la destruction de l'humanité de relancer le cycle en me suicidant. Je suis pas d'accord. Voilà. Allez. Ouh là là ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est toi, petit gonard, la fille ? Je sais pas. Non mais c'est déjà décidé, gros. Alors. On va voir ce qui s'est déjà passé. Ok. Comment je fais ? Bah c'est ça. J'ai dit... Bah j'ai l'impression que c'est un peu... Je veux un peu les deux en fait. C'est ça qui m'énerve. D'accord. Du coup je sais pas trop. Maintenant il m'a enlevé ma... Je sais pas trop. Alors. J'ai pas d'autres choix en fait. Mais le premier pour moi c'est ça. Et peut-être que ça dépend de mon choix. Ça dépend peut-être de mon choix justement là dans ma déduction. Du palais mental. Donc c'est ce qu'il faut que je fasse. Parce que... Non il y a rien là. Mais on dirait qu'il y a des passages. Là-bas. J'espère que je me suis pas trompé. Moi je veux mettre fin à tout. Il y a des passages. Les portes sont ouvertes. Oh shit. Je suis l'élu. Oh purée. C'est la fin. C'est la fin de tous les gros. Désolé. Mais vous m'avez saoulé. Ah c'est tout ? Ah ouais c'était... C'était court quand même. Comme fin de destruction du monde. Non parce qu'en plus du coup... Je sais même pas si j'ai hérité de pouvoir ou de quelque chose. Je suis peut-être devenu moi-même sa fille. Tu vois. Enfin je sais pas. J'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on a droit à une autre scène un peu ? Eh ben non. Bon bah c'est terminé du coup. Il y a un truc qui est apparu. Merci d'avoir regardé cette série The Thinking City avec moi. Merci d'avoir regardé cette fin. Ma foi. Courte. Bref. Voilà. Et pas très loquace. Mais c'est pas grave. Bon ce fut une expérience. Voilà. C'était pas le jeu du siècle. Mais il y avait vraiment un gros travail sur l'ambiance. Ça se voit. Ça se ressent. Gros travail sur le son. Sur les images aussi. Enfin on y est vraiment dans cette ville. A tel point que quand il parle de Boston. On se demande à quoi Boston peut ressembler. En vrai. Parce que tout est tellement... Enfin voilà. Ça devient un peu notre normalité. Ce monde mi-marin. Enfin inondé. Tout ça. Enfin voilà. Il y a vraiment un gros travail sur l'ambiance qui est réalisée. Et pour ça chapeau. Après oui. La technique ça pêche un peu. Les gunfights. C'est un peu... C'est un peu relou. Surtout que les monstres ils sont quand même assez agressifs. Donc nous il faut... Enfin voilà. Il faut qu'on... Il faut pouvoir manœuvrer et tout ça. Et c'est pas forcément évident. Mais ça reste voilà. Quand même un jeu... Plaisant. Pour son côté narration, enquête et ambiance. Après bien évidemment il n'est pas parfait. Il a quelques défauts. Mais moi voilà. Ça ne m'a pas dérangé de passer outre pour justement l'expérience. En tout cas c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour techniquement une nouvelle année. Et donc de nouveaux jeux sur la chaîne si tout va bien. Voilà. Merci d'avoir regardé. A bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.